Bonjour et bienvenue au cours de mathématiques, niveau deuxième AS, chapitre géométrie de l'espace, leçon cylindres, volumes et surfaces. Ce cours est préparé par l'inspecteur Mohamed Oul-Hawwa et présenté par l'inspecteur Mohamed Oul-Warraha. Commençons tout d'abord par les objectifs et le plan du cours. Objectif. Développer la vision dans l'espace et consolider les connaissances antérieures connaissant la représentation des solides isiels, cylindres. Reconnaître et décrire les éléments de base dans une représentation en perspective cavalière des solides. Consolider le calcul sur les éléments métriques des solides isiels, longueur, air et volume. Maîtriser le passage entre un solide isiel de l'espace et ses représentations, maquettes, dessins. Calculer la surface latérale et totale d'un cylindre. Calculer le volume d'un cylindre. Calculer la hauteur d'un cylindre. Plan du cours Grand 1 Représentation d'un cylindre de révolution en perspective cavalière 1. Un cylindre de révolution posé sur base 2. Un cylindre de révolution posé sur la face latérale 3. Exercice d'application Grand 2 Éléments métriques d'un cylindre de révolution 1. Activité 2. Règles 3. Exercices divers 1. Représentation d'un cylindre de révolution en perspective cavalière 1. Cylindre de révolution posé sur sa base Pour représenter un perspective un cylindre, on peut commencer par une des bases qui est en réalité un disque, mais on trace une figure appelée ellipse pour donner l'illusion de la troisième dimension, une feuille de papier n'ayant que deux dimensions. On pourrait dire que c'est un disque qui a été aplati selon un de ses diamètres. Pour cela, repérons un rectangle et les milieux de ses côtés dans lesquels on va inscrire une ellipse, voire figure 1. 1. Commençons par tracer à main levée des arrondis à l'intérieur du rectangle, de part et d'autre, des milieux repérés précédemment, voire figure 2. Terminons toujours à main levée à tracer de l'ellipse, voire figure 3. Traçons maintenant deux segments verticaux de la même longueur et parallèles comme sur la figure F4. Pour tracer la deuxième base, qui est identique et parallèle à la première base, repérons la technique détaillée ci-dessus. Une partie sera en pointillé, voire figure 5. En gommant légèrement les traits ayant servi au tracé des rectangles, on obtient une représentation en perspective d'un cylindre, voire figure 6. 2. Cylindre de révolution posé sur la face latérale. Commençons par tracer un disque pour représenter une des bases. Traçons ensuite un même disque, mais décalé, voire la figure 7. Pour terminer, traçons deux segments parallèles qui limitent le contour apparent de la face latérale du cylindre. On peut d'ailleurs remarquer que ces deux segments sont parallèles et de la même longueur au segment qui joint les centres des deux disques, voire figure 8 et 9. 3. Exercices d'application. Parmi les dessins suivants, quels sont ceux qui représentent un cylindre en perspective? Les dessins A, B, C, D, E, F et G. Solution de l'exercice d'application. Les figures A, C et G ne peuvent pas être de représentation en perspective des cylindres car leurs bases ne sont pas identiques dans A et G. Dans C, les bases n'apparaissent pas comme des cercles. Pour les autres, ils représentent des cylindres. Grand 2. Éléments métriques dans un cylindre de révolution. 1. Activité. On donne un cylindre de hauteur 8 cm et de rayon 3 cm. Construis son patron. 1. Représente en perspective cavalière ce cylindre. 2. Place A, A', B, B', les sommets du rectangle obtenus par développement du cylindre. 3. Mésire les dimensions de ce rectangle. Que constates-tu? 4. Calcule le volume de ce cylindre. 5. Calcule l'heure de latéral et l'heure d'une base de ce cylindre. Quelle est l'heure totale ? 2. Règle. Soit H la hauteur d'un cylindre de révolution et R le rayon du disque de sa base. L'heure d'une base d'un cylindre est pi R². L'heure latérale de cylindre est 2 pi RH. L'heure totale de cylindre est 2 pi RH plus 2 pi R². Le volume de cylindre est pi R²H. Grand 3. Exercices divers. Exercice 1. Un abri à 4 mètres de largeur, 6 mètres de longueur, son toit à la forme d'un demi-cylindre horizontal, voire figure si contre. Détermine X pour que le volume total de cet abri soit 100 mètres cubes. Exercice 2. On considère les deux boîtes quibiques et cylindriques si contre. Petit a. Sachant que les deux boîtes ont le même volume, calcule la hauteur H. Petit b. Les deux boîtes sont sans couvercle. Quelle est celle qui nécessite le moins de tôle pour sa fabrication ? Merci et à bientôt pour la suite. ... ...